Je ne suis pas surpris parce qu'on l'a eu déjà fait par le passé et je sais que notre équipe avec les joueurs qui la composent, notre expérience et notre maturité, on sait que l'intensité qu'il faut mettre dans ces matchs-là et on répond souvent présent dans ce genre de rendez-vous dans les grands stades face aux grandes équipes et on a un peu plus de mal à se mobiliser face aux autres. Donc non, pas surpris. On a su le faire l'année passée, on l'a refait cette année, on l'a su le faire aussi au stade français, je crois, à peu près à la même époque l'année dernière. Donc on récupère aussi, malgré les blessures, on récupère aussi pas mal de notre effectif. Le tournoi est loin derrière pour les internationaux et on recommence à retrouver un peu de forme physique. Donc voilà, chaque match a son histoire, mais il est évident qu'à l'extérieur, les bases de notre sport sont essentielles, d'autant plus à l'extérieur. La conquête a été quasi parfaite. On n'est sanctionné qu'une fois en mêlée pour trois ballons récupérés. On est à plus de 90% en touche, ce qui nous a évité d'autres possessions toulonnais, ce qui aurait pu nous être fatales, notamment en fin de première mi-temps et en début de seconde mi-temps. La défense a été bonne dans l'ensemble, puisqu'on a craqué qu'à la 80e, mais il y a quand même 24 plaquages manqués, ce qui fait un gros pourcentage. Alors forcément, il y avait de très bons joueurs en face aussi. Donc voilà, on s'est retrouvés sur certaines naseurs. C'est vrai que le jeu offensif n'a pas été bon. C'est indéniable. On a du mal encore à avoir des matchs où tous les compartiments sont bons. Il manque toujours quelque chose. Et ce week-end, c'est vrai qu'on aurait aimé se courir notamment sur les deux ou trois premières offensives, ou sur une ou deux contre-attaques partis de loin. Mais il y a toujours eu le dernier geste ou un mauvais choix qui nous a empêché de le faire, ou une très bonne défense de Toulon d'ailleurs. Voilà, mais c'est un résultat bien évidemment très positif pour la suite. C'est peut-être ce qu'on a oublié ailleurs. L'un dans l'autre, ça s'équilibre. Et je me dis aussi, en prenant un peu de recul, que le point laissé abri sur la dernière transformation, ou ici, face avec le Bordeaux, nous situerait avec 3 ou 4 points de plus au classement et on serait avec les autres. Donc on n'est pas si loin de la vérité, mais on est aussi tout près de ceux qui sont derrière. Donc on a toujours besoin de regarder devant et on va s'accorder à prendre les matchs comme ils viennent et à essayer de gagner le plus possible pour nous situer dans le championnat, en espérant atteindre les phases finales. Comme vous l'avez vu, il a pris une petite secousse de notre ami Garmelaine, mais c'est pas le seul d'ailleurs. Et il a fait le protocole commotion pendant le match et puis après, donc il a répondu à toutes les questions. Il va être bien évidemment surveillé encore cette semaine, mais il était là ce matin et il était avec nous après le match et il n'y a pas de souci pour lui. Et Betiti, il a repris l'entraînement la semaine dernière. Tout le monde le voyait déjà sur le terrain, mais après huit semaines en dehors de terrain, on ne peut pas reprendre comme ça. On avait confiance aussi aux garçons qui étaient là ce week-end et il y a de grandes chances qu'on puisse l'avoir parmi nous. Enfin, on l'espère. Ça reste notre capitaine, un de nos leaders et c'est vrai que ça fera du bien à tout le monde qui reviennent, surtout avec les blessures d'Yakouba. Il y a un manque à ce poste-là au niveau de la quantité. Donc voilà, on espère que Titi va revenir en pleine possession de ses moyens pour la dernière ligne droite. Ce sera plutôt positif pour l'équipe. Mais déjà, d'avoir trouvé une première ligne, c'est pas trop mal. C'est même très bien. Je crois que William a avec eux un gros boulot à faire, un bon boulot à faire et je pense qu'ils sont énormément à l'écoute et on le voit sur nos, sur les, on le voit sur les matchs et les performances qu'on a notamment en mêlée depuis quelques temps. Contrairement à il y a quelques, quelques mois. Donc je pense que ça prend la bonne direction et si ça pouvait être suivi de quelques, de quelques jeunes d'ailleurs, bien évidemment que ça serait bien. On va, on est en train de regarder. Arthur a fait un bon début de saison avec nous et Arthur Bonneval et mais d'autres vont, d'autres vont arriver. Je pense que Sébastien Bézy n'est pas bien vieux, Jean-Marc Doucain non plus, Gaël Ficou, etc. Donc voilà, ça va, mais ça va partir. C'est pour ça que je vous dis j'y crois et j'ai confiance en le futur de notre groupe et de notre club. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...